Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Gary Vaynerchuk. Dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Gary Vaynerchuk et enfin, les 10 règles d'or de Gary. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'avais si mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes. A trouver la conférence en eau de leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube ou découvrir dans la description plus de contenu pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Alors, Gary Vaynerchuk est l'une des personnes les plus inspirantes et les plus, on va dire, novatrices en termes de marketing digital. C'est l'un des premiers à avoir utilisé le marketing numérique pour construire la popularité d'une entreprise. Gary Vaynerchuk, il est né en Union Soviétique et quand il était enfant, il exploitait une franchise de limonade. Déjà, il avait cet instinct entrepreneurial assez fort puisque sa famille vendait du vin au détail. Et donc, tout naturellement, en 2014, il a rejoint l'entreprise de sa famille. Et en 2005, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste passé l'entreprise de sa famille de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires à 60 millions de dollars dans le commerce de détail de vin. Donc, juste extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Et comment il a fait ça ? En étant pionnier du marketing numérique et des médias sociaux, il a réussi en fait à promouvoir les produits de sa famille de manière complètement folle grâce aux leviers d'Internet. Il est conférencier d'honneur lors de la conférence mondiale sur l'entrepreneuriat et la technologie. Il a fait un certain nombre d'investissements personnels en tant qu'investisseur providentiel. Et en fait, la valeur nette de Vaynerchuk est de 160 millions de dollars sur son compte en banque. Et voilà, il a recruté des reporters à la NFA. Il a recruté pas mal de personnes. C'est quelqu'un qui sait vraiment développer et a travaillé sur cet entreprenariat et sur ce marketing digital. Maintenant, on va voir ces 10 règles d'ordre. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour pour cette vidéo. La première règle d'or de Gary Vaynerchuk, c'est d'être optimiste. Là où tu es aujourd'hui n'est pas l'endroit où tu finiras ta vie. Et ce qui est intéressant de comprendre à travers cette réflexion, c'est que les choses vont s'améliorer. Tu ne vas pas rester dans la situation complexe dans laquelle tu es éventuellement actuellement. Et ton optimisme sur l'ensemble des situations que tu rencontres quotidiennement va te permettre de faciliter la résolution de tes situations. Et c'est tout ce travail d'optimisme qui est toujours difficile à travailler, à cultiver. Et qui se travaille par, encore une fois, l'affirmation positive, se répéter que les choses vont bien se passer, cibler son niveau de confiance pour l'entretenir avec des pensées qui sont positives, éliminer les pensées négatives et travailler sur le dynamisme de savoir que l'on va avoir de bons résultats quel qu'en soit le temps qui est nécessaire pour les obtenir. Deuxième règle d'or de Gary, c'est ne faites aucune excuse. N'ayez absolument aucune excuse pour ne pas finalement avoir une énergie qui ne soit pas forcément l'énergie totale que vous pourriez avoir. L'une des stratégies qu'on apprend dans le livre Sun Tzu qu'on a vu sur la chronique de cette chaîne YouTube, c'est que Sun Tzu, dans l'art de la guerre, explique qu'il laissait toujours à l'adversaire une capacité, une possibilité pour l'adversaire de sortir de la galère dans laquelle il est. Pourquoi il faisait ça ? Parce que si en fait, il bloquait toutes les issues et toutes les possibilités de l'adversaire, l'adversaire allait avoir recours à l'énergie du désespoir. Et c'est absolument ça que l'on souhaite dans notre vie. On souhaite être désespéré, avoir cette énergie de désespoir pour qu'en fait, on puisse tout exploser. Et donc, il ne faut pas avoir d'excuses possibles qui puissent nous arriver. Il faut qu'on ait aucune possibilité d'excuses, aucune possibilité d'inaction et que nous soyons obligés d'agir parce que nous sommes mis dans une position dans laquelle nous sommes absolument obligés d'agir. C'est soit nous avançons, soit nous mourrons. Troisième règle d'or, c'est soit il est mieux que tout le monde. Comment je peux me différencier des autres par rapport aux environnements dans lesquels je me suis, je me trouve ? Encore une fois, il y a plusieurs moyens. On le voit en fait en stratégie avec Gary Vaynerchuk. Les quatre moyens sont les suivants. C'est d'éliminer ce que tout le monde fait et qui n'a absolument aucune valeur. C'est d'atténuer ce que tout le monde fait mais qui a un peu de valeur. C'est de renforcer ce que tout le monde fait mais que les gens ne passent pas leur temps à renforcer. Et enfin, quatrième astuce, c'est de créer quelque chose que personne ne fait pour être le seul à contribuer avec cette valeur que vous allez apporter. Donc, qu'est-ce que tu peux créer dans les environnements dans lesquels tu es aujourd'hui qui aura une valeur que tout le monde sera obligé de considérer et qu'éventuellement les gens se mettront à copier et qui vont finalement vouloir à leur tour dynamiser pour pouvoir avancer. Quatrième règle d'or, c'est soyez motivé par la gratitude. Soyez reconnaissant, remercie les gens de vous avoir permis d'accéder au niveau dans lequel vous êtes. Remerciez les gens de vous avoir pensé à vous. Remerciez les gens d'être inspirés par vous. Remerciez les gens en fait qu'ils vous inspirent. Passez votre temps à avoir de la gratitude pour les personnes qui sont autour de vous. Ça va vous permettre de renforcer votre connectivité émotionnelle, psychologique, même si vous n'êtes pas en train de parler avec eux. Juste en les remerciant, vous allez être beaucoup plus bienveillant et dans la relation que vous allez avoir avec eux au quotidien, vous allez être beaucoup plus agréable et dynamique avec eux. Cinquième règle d'or, c'est ne vous souciez pas, ne vous souciez que de votre opinion. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je te partageais à travers la description de cette vidéo, le titre de cette vidéo, c'est n'est pas d'excuse et surtout encore une fois, d'avoir, de ne soucier que de son opinion. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser des choses sur les situations que vous rencontrez, sur vos objectifs que vous avez, en particulier les proches, la famille. Mais ces personnes-là vont vouloir vous protéger, ne pas vouloir vous mettre dans une zone d'urgence et vont encore une fois vous proposer des alternatives trop simples pour que vous puissiez avoir des excuses et que vous n'aboutissiez pas vers vos règles. Votre opinion, ce que vous souhaitez faire pour vous, ce que vous pensez des choses, vous devez la garder pour vous et vous devez la faire évoluer selon votre propre volonté sans pour autant avoir été influencé ou convaincu à votre inconvénient. Sixième règle d'or, c'est croire dans ce que tu fais. Croire dans ce qu'on fait est quelque chose de vraiment agréable parce que lorsqu'on croit dans ce que l'on fait, notre énergie est beaucoup plus utilisée de manière rentable et on a un rendement d'énergie qui est beaucoup plus intéressant. Lorsqu'on croit dans ce que l'on fait, on sait que nos gestes, ils sont vraiment utiles pour les autres, utiles pour la contribution qu'on est en train de réaliser et que du coup, cette utilité, cette énergie, ce fait qu'on sent dans cette dynamique-là va nous permettre de vraiment apporter une valeur extraordinaire. Donc, croire en toi est quelque chose que tu dois cultiver encore une fois aussi. et Gary Vaynerchuk, il l'explique fermement, il croyait en les outils digitaux, il savait que ça allait fonctionner, il savait qu'Internet allait exploser et il a cru en lui sur le fait qu'il pouvait apprendre à se servir de ses outils, apprendre à composer avec eux et pouvoir créer un marketing, une vitrine digitale de l'entreprise, de sa famille pour leur permettre d'avancer et d'apprendre énormément de choses. Septième règle d'or, c'est éliminer le logement. Apprendre en fait à être nomade, apprendre à pouvoir travailler depuis n'importe où, apprendre à pouvoir répondre à n'importe quelle situation, quels que soient les instants. En fait, c'est apprendre qu'on n'a pas besoin d'être dans un lieu physique pour pouvoir résoudre les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. La pensée peut s'exercer quel que soit l'endroit et vous devez apprendre à travers la méditation, à travers la réflexion, à travers la façon de pouvoir vous poser, à réfléchir sur un sujet, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Votre cerveau doit avoir cette capacité à pouvoir vous mettre dans un état de calme, dans un état de gratitude, dans un état dans lequel on peut travailler sans pour autant que vous soyez dans une pièce ou un lieu spécifique qui va conditionner votre esprit. Vous devez apprendre à décorréler l'endroit où vous êtes, des choses sur lesquelles vous avez à réfléchir. Huitième règle d'or, c'est commencer petit. Quand Gary Vaynerchuk a commencé son entreprise digitale, a travaillé sur le marketing, il a commencé uniquement par faire les petites choses, à développer correctement, à prendre des cours et il a commencé par les petites étapes. Parce que s'il aurait voulu tout de suite commencer à digitaliser, à faire des ventes avec les outils digitaux, au moment où ça commençait à être créé, il n'aurait absolument pas réussi à faire quoi que ce soit. Et c'est encore une fois là qu'il est intéressant de comprendre là-dedans, c'est qu'il est toujours nécessaire de commencer par un petit pas et tout voyage, quel que soit le voyage, le tour du monde, le tour de l'univers que l'on veut faire, il va commencer par un premier pas. Et ce premier pas, il est tout à fait possible que vous l'envisagiez très 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 facilement. Neuvième règle d'or, c'est obtenir un effet de levier. C'est quelque chose qui est le plus intéressant à travailler, c'est de faire un effet cumulé qui avec cet effet cumulé va vous permettre de faire basculer les choses. Un bras de levier, c'est quelque chose qui va vous permettre de porter quelque chose de lourd. Et si on met sur un bras de levier, on met un petit effort, un petit grain de sable, un petit grain de sable, un petit grain de sable, au bout d'un moment, tous ces grains de sable vont peser plus lourd que la chose qu'on souhaite relever et on va pouvoir mettre en mouvement les choses. Donc, il faut toujours choisir un effet de levier et trouver les effets de levier dans les organisations, dans les environnements dans lesquels vous vous trouvez pour permettre de gagner effectivement ce bras de fer qui est toujours existant dans nos vies. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est attention à votre auditoire. Les personnes qui sont autour de vous n'ont pas la même volonté, n'ont pas la même valeur et n'attendent pas forcément la même valeur que vous pouvez leur donner. Cherchez toujours à identifier quelle est la valeur attendue par les personnes qui sont autour de vous pour leur répondre de la manière la plus agréable possible, la plus adaptée à ce qu'ils souhaitent réellement. Et Gary Vaynerchuk, c'est ce qu'il fait à travers beaucoup de sondages sur Internet pour savoir comment il peut mieux présenter son offre de vin pour sa famille, etc. Et donc, en composant le produit, le service par rapport au client, on a beaucoup moins de difficultés à créer quelque chose qui lui plaise et qui lui corresponde puisqu'on a uniquement pris en considération ce qu'il souhaitait et on a fait ce qui était nécessaire pour lui. C'était déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à télécharger dès maintenant gratuitement 7 principes pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien juste en dessous de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.